C'est fait les amis, c'est fait, Kefren Thuram sera un nouveau joueur de la Juve et l'accord total, définitif. Les derniers détails finalement qui manquaient entre la Juve et l'OGC Nice ont été trouvés cet après-midi. Ce matin on en a parlé, il ne manquait absolument rien, c'était quasiment fait. Et voilà, désormais l'opération est conclue, Kefren Thuram portera le maillot Bianconero. On parle d'une opération de 20 millions d'euros plus bonus, une opération qui atteindra plus les 25 millions d'euros. On attend évidemment des communiques officiels. Comtera jusqu'au 30 juin 2029, troisième opération conclue pour la Juve. Et dans ce mercato après, Di Gregorio, Douglas Huiz et Kefren Thuram, décidément. Thiago Mota voulait Douglas Huiz, c'est fait. Thiago Mota voulait Di Gregorio, c'est fait. Di Thiago Mota voulait Thuram, c'est fait. En termes d'arrivée, les amis, je pense que pour le moment, les objectifs fixés à Cristiano Giuntoli n'ont pas été respectés. Ils ont été plus que respectés, plus que validés. Alors évidemment, pour avoir une vision plus globale, on attendra. Pour avoir une vision plus globale, il faudra évidemment attendre aussi les ventes. Mais d'un point de vue des arrivées, difficilement, je pense que la personne la plus honnête possible dira que la Juve n'est pas du tout passive. Mais plutôt assez agressive dans ce mercato. Clairement, l'un des effectifs, l'une des formations les plus entreprenantes. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Et je pense que ça fait plaisir aux tifosies de voir une telle situation. Je pense que j'ai pu lire évidemment à travers tous vos commentaires. N'hésitez pas encore une fois à me donner toutes vos sensations. Est-ce que vous êtes content de cette arrivée-là ? Est-ce que vous avez des doutes ? Dites-moi un petit peu tout ça. D'ailleurs, juste avant de continuer, je fais une aparté. Je voulais vous remercier puisque la chaîne YouTube est en train de battre des records, des records, des records et des records. Plus 49% de vues en seulement un mois. C'est un record dans l'histoire de cette chaîne. Vous avez été la semaine dernière près de plus de 40 000 à regarder mes vidéos. C'est un record aussi sur une semaine. Je voulais évidemment vous remercier puisqu'encore une fois, les 100 semaines de ce canal YouTube, c'est vous. Sans vous, il n'y a pas de chaîne YouTube. Encore une fois, ce n'est pas mon métier. Je le fais évidemment par pur plaisir. Et raconter l'actualité de l'avec qui a signé encore plus dans ce type de condition, c'est un véritable bonheur. Donc encore une fois, mille et mille et mille merci. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo si ce n'est pas encore fait. Revenons à Kefren Thuram. Il faut savoir que Kefren Thuram a fortement poussé pour rejoindre la Juve. Et lui qui voulait absolument rejoindre l'Italie. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Kefren est un petit peu comme Marcus. Lui aussi est né en Italie. A vérifier, mais il me semble que lui aussi est né en Italie. On aura donc l'occasion de voir ce duo Kefren-Marcus. L'un à l'Inter, l'autre à la Juve. De mémoire, là aussi, c'est à vérifier. Mais il n'y a jamais eu deux frères rivaux comme ça dans les deux équipes rivales en Italie. Donc l'un à la Juve. L'autre à l'Inter, à vérifier évidemment. Mais là aussi, je ne pense pas dire une bêtise. Et puis c'est toujours agréable de se dire que les joueurs qui poussent pour venir viennent à la Juve. On parle d'un salaire légèrement supérieur à 2 millions d'euros par saison. Donc même de ce point de vue-là, même d'un point de vue économique, ça continue à rentrer dans cette forme de politique où il n'y a plus de gros salaires finalement. Douglas Suisse est un genre de première ligue. Ce n'est pas pour autant qu'il arrive avec 7 millions net par saison. Comme à l'époque, un Aaron Ramsey par exemple. Certes avec un statut différent, Ramsey avec une certaine carrière. Mais il venait de la première ligue. Ce n'est pas le cas pour Douglas Suisse. Il y a eu ce même discours pour un Michael Heddy Globo. Il y a encore un salaire inférieur à un Chesney. Donc même d'un point de vue salarial, on le voit économiquement, il y a une stratégie très très claire. Une stratégie très très claire. Ne pas payer des joueurs extrêmement chers. Ne pas leur donner des salaires mirobolants. Et on le voit aussi dans l'opération par exemple Douglas Suisse. La plupart de l'opération va être payée par la plus-value générée dans le dossier Samuel Henning Junior. Et dans le dossier Enzo Baranenchia. Dans l'opération Marcus Suisse, il n'y a pas d'échange. Là où il y a quelques jours, on pouvait penser à des contreparties. Ça avait été discuté parce que la Juve a tenté d'inclure des contreparties. Finalement, c'est un transfert sec. Alors finalement, c'est une chose plutôt correcte pour l'OGC Nice, j'ai envie de dire. Pour essayer de maximiser au mieux l'opération. Parce que je le répète, Douglas Suisse et Kefren Turin étaient en fin de contrat le 30 juin 2025. Donc il y avait absolument l'obligation de s'en séparer la CTT pour ne pas le perdre à zéro. Et donc, dans tous les cas, pour un club comme le GC Nice, maximiser l'opération, c'était la meilleure chose à faire. Surtout qu'on parle d'un joueur qui peut valoir plus que 25 millions d'euros, très clairement, s'il n'est pas à une année de la fin de contrat. Là aussi, c'est un travail sur le long terme. De la part de la Juve, il faut savoir que Cristiano Giuntoli suit Marcus Turin depuis longtemps. Il y a toujours une certaine concurrence. Là aussi, là où on pouvait penser l'été dernier que l'Iverpool allait accélérer, finalement, ça ne s'est pas fait. Chant libre, cet été, où finalement, la Juve a anticipé toute concurrence. Consciente que derrière, des clubs de première ligue peuvent arriver du jour au lendemain et déposer un certain chèque. Et bye bye bye, le joueur que vous aviez en main, vous lui dites au revoir. Donc, il y a une certaine philosophie qui est en train concrètement de s'installer dans cette équipe-là. Et même savoir anticiper la concurrence dans ce type de dossier, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis encore une fois, je ne suis pas payé par la Juve et je ne suis pas salarié de la Juve. Mais encore une fois, je pense que c'est le minimum des choses. Et d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de l'honnêteté, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Féliciter Cristiano Giuntoli, féliciter la Societa Juventina. Parce qu'encore une fois, le travail pour le moment qui était en train d'être fait, surtout dans le secteur du milieu de terrain, qui était la priorité absolue, la fameuse priorité absolue, mais pas depuis cet été, les amis. Ça fait 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans qu'on répète la même chose. Il manque quelque chose dans ce milieu. Là, les amis, vous avez Douglas Ruiz, Kefren Thuram et désormais la Juve va vouloir accélérer pour un autre objectif au milieu de terrain, TUN, Coopminers, qui est l'un des autres objectifs. Pour Coopminers, c'est différent, économiquement aussi. C'est un joueur qui coûte et la Juve va avoir besoin de vendre. Quand on parle de Moeskine, c'est aussi pour récupérer du cage pour l'opération Kefren Thuram. J'ai décidément, bam, essayé de me le rentrer dans le crâne, c'est ça. Parler de Serie A du matin au soir, on parle désormais des joueurs qui jouent déjà en Serie A, Kefren et non Marcus. Juve va devoir trouver de la liquidité. Et pour trouver de la liquidité, il va falloir vendre. Et attendez-vous désormais, les amis, à Niuve qui accélère aussi d'un point de vue des ventes. Même si, sur le dossier TUN, Coopminers, je ne pense pas qu'il faut se dépêcher. Je ne pense pas qu'il y a Niuve qui a fretta, comme on dit. Ça va se faire avec calme, avec lucidité. Mais là aussi, je pense qu'on l'a vu depuis le début du Mercato, dans le dossier de Thuram, dans le dossier d'Igrégor, dans le dossier Douglas Lewis, à feu lent, à feu doux, avec intelligence. La Juve réussira et a toujours réussi à obtenir les objectifs qu'elle devait obtenir. Donc bon, honnêtement, pour le moment, les amis, sur le début du Mercato, d'un point de vue des arrivées, je ne peux difficilement donner la note, une note inférieure à 7. Après, évidemment, le juge, c'est toujours le terrain. Le Mercato, c'est ça. Vous ne pouvez pas noter, parce que le terrain n'est pas arrivé. Évidemment, je parle sur le papier. Évidemment. Je vous vois dire dans les commentaires, oui, mais si Marc... Voilà. Et même, les coups sont même intelligents si on venait à imaginer la catastrophe. Admettons, Kefren Thuram, ça ne marche pas. Pas grave. Kefren Thuram est très jeune. Il a une évaluation globalement très intéressante. En tant que le Premier League, il viendrait de récupérer... Voilà, je vous fais une folie, là, tout de suite. Il n'a ni queue ni tête, mais même les opérations sont très jeunes. Prendre des jeunes joueurs permet, derrière, de s'en séparer beaucoup plus facilement. Bref, les amis, toutes vos impressions dans les commentaires. Je veux un K, je veux un T, avec le drapeau français dans les commentaires. Toutes vos impressions, Kefren Thuram à la You. Ce n'est plus un détail, c'est désormais acté. Sous-titrage Société Radio-Canada